5 février 1969, au palais de l'Elysée, le président de Gaulle en fin de règne reçoit en grande pompe un américain. Mais qu'a-t-il fait comme exploit pour être côte à côte avec un président français peu chaleureux avec les Yankees ? Il s'agit en fait de Frank Borman, astronaute américain, l'homme qui a fait pour la première fois le tour de la lune avec Apollo 8. Il fait alors une tournée européenne, un moyen pour les Etats-Unis de louer des relations et d'appeler à une coopération scientifique dans l'espace. Mais dans le salon de l'hôtel de Crayon, Frank Borman veut rendre d'abord hommage à un visionnaire depuis longtemps disparu, Jules Verne. Son petit-fils Jean-Jules Verne reçoit des mains de l'astronaute un cadre contenant deux images. L'une illustration tirée du roman Autour de la Lune montre la récupération de l'obus des héros dans une mer agitée. L'autre, une photo prise lors de la récupération d'Apollo 8 dans le Pacifique après un voyage de six jours autour de l'astrolunaire. Drôle de ressemblance entre ces deux images qui ont 104 ans de différence et qui montrent tout le génie de ce créateur qui influençait des générations de scientifiques et d'ingénieurs. Mais comment Jules Verne est-il devenu une telle légende parmi les explorateurs de l'espace ? Il faut rappeler qu'à ses débuts, le romancier n'avait pas vocation à devenir la référence d'une science-fiction anticipatrice en commençant sa série des Voyages Extraordinaires. La vie de romancier n'étant pas un chemin de cinécure, c'est à la Bourse de Paris, en tant qu'agent de change, que Verne gagnait sa vie. Ainsi, avant 1962, Jules Verne n'avait réussi qu'à créer qu'une seule pièce de théâtre et écrivait quelques poèmes et nouvelles sur son temps libre. Pourtant, c'est en rencontrant son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, en 1962 que Jules Verne va connaître le succès, tout d'abord avec son premier livre, 5 semaines en ballon. L'éditeur cherche alors un auteur qui abordera des thématiques scientifiques et techniques pour les enfants, emmêlés avec du récit d'aventure. Hetzel lui demandera d'écrire 2 à 3 livres par an et les deux hommes vont travailler de concert pour arriver à ce but. Jules Verne aura son premier succès avec son Voyage au centre de la Terre, sorti en 1964. Le récit de la Terre à la Lune n'est pas tout de suite édité en livre, mais publié sous forme de feuilleton dans le journal des débats, son voyage au centre de la Terre, sorti en 1964. Le récit de la Terre à la Lune n'est pas tout de suite édité en livre, mais publié sous forme de feuilleton dans le journal des débats de septembre à octobre 1865. C'est devant le succès que son éditeur le sortira en livre. On a d'ailleurs peu d'anecdotes sur la création de son récit, à part qu'il s'inspira de son ami photographe Nadar pour le protagoniste principal du feuilleton, Michel Ardent, anagramme de l'ami de Verne. C'est sûrement sa rencontre avec cet aventurier et son cercle d'amis scientifiques que Jules Verne va puiser une partie de ses idées pour ses romans. Pourtant, on peut supposer que les œuvres d'Edgar Allan Poe ont eu une influence énorme sur le romancier qui lui consacre même sa seule étude littéraire. Poe, dans le livre « Aventures sans pareilles » d'un certain Hans Pflaff, fait voyager son héros dans un ballon pour atterrir sur la Lune, un voyage plus fantastique que scientifique. Sans doute s'est-il posé la question plus tard de comment rendre un voyage vers la Lune plus réaliste. L'histoire de la Terre à la Lune débute à Baltimore, aux Etats-Unis, par la réunion du Gun Club, des artificiers et anciens ingénieurs de la guerre de Sécession et réunis par une passion commune, l'artillerie. Mais depuis la fin de la guerre, ceux-ci s'ennuient ferme. Leur chef, Barbie Khan, leur propose alors de conquérir un nouvel espace vierge, la Lune. Il s'agira alors de créer un canon absolument gigantesque et un boulet capable d'atterrir sur notre satellite. On fera le choix de la matière, de l'aluminium, alliage découvert 15 ans auparavant. A force de calculs et d'innovations techniques, le Gun Club construit un énorme canon près de Tampa, en Floride, baptisé la Colombiade, faisant 274 mètres de long, soit 25 mètres de moins que la tour Eiffel. Mais grâce à la communication d'un Français, un certain Michel Ardant, le président du Gun Club, Barbie Khan, change d'avis. Grâce à l'intervention de Michel Ardant, on enverra finalement des hommes dans ce nouveau moyen de transport. Le boulet se change alors en projectile wagon proche du train, avec des épaisseurs d'eau coincées dans la coque censée protéger ses occupants. L'adversaire de Barbie Khan, le capitaine Nichols, deviendra le troisième homme à rejoindre cet équipage de fortune. Après plusieurs mois de débats scientifiques et techniques, la Colombiade crachera ce véhicule céleste. Il faudra plusieurs jours alors aux habitants de la Terre pour apercevoir le vaisseau orbiter autour de la Lune, dont on découvrira la destinée dans le roman éponyme. Si le roman de Jude Verne a acquis une réputation de chef d'œuvre, ce n'est pas un hasard. De la Terre à la Lune avancer des calculs et des théories très en avance sur son temps, malgré quelques erreurs. L'une des plus fascinantes coïncidences reste le choix de l'emplacement du canon. Les membres du Gun Club choisissent ainsi un lieu près de Tampa, en Floride, pour le dessous du 28e parallèle, idéal pour atteindre la Lune. Lorsque la NASA choisira en 1961 son emplacement pour ses prochaines missions, l'agence choisira Meris Island, en Floride, à 200 km du site imaginé par Jules Verne. Le choix des États-Unis n'est pas anodin aussi pour l'auteur, lui-même reconnaîtra que c'est le seul pays qui rêve encore de dépasser les limites de l'inconnu. Même la durée du voyage sera très proche de la réalité, 97 heures dans le roman, 69 heures pour Apollo 8 et 80 heures pour Apollo 11. Mais ce n'est pas tout. Le choix de l'aluminium, la présence de rétrofusées, les tests du véhicule avec des animaux, la vitesse estimée pour s'échapper de l'attraction terrestre, 11 000 mètres par seconde dans le livre, 11 800 mètres par seconde dans la réalité, ou encore la création de télescopes pour suivre ce fantastique voyage, Jules Verne a réussi à avoir beaucoup de prédictions justes, 100 ans avant leur réalisation. Jules Verne était-il si visionnaire ? En tout cas, s'il est passé à la postérité pour son travail de vulgarisateur, c'est surtout qu'il a pu s'appuyer sur des ouvrages qui ont ouvert la voie à la rêverie populaire des astres. Ainsi, Jules Verne a parcouru en long et en large l'astronomie populaire et les œuvres complètes de François Arago, l'un des premiers scientifiques qui rendra l'étude du ciel accessible à tous et qui expliquera d'ailleurs le succès des deux romans de Verne. Ainsi, Arago donna des cours d'astronomie à l'Observatoire de Paris pendant plus de 30 ans et un amphi dut être construit par l'établissement à cause de la foule de plus en plus dense au fil des années. Ces cours furent publiés après sa mort, diffusant encore plus l'astronomie dans les foyers français. Verne s'appuya ensuite sur un autre livre, Le Ciel d'Amédée Guillemin, sorti en 1864 et qui est aussi un livre vulgarisateur qui roi un succès fou, traduit dans plusieurs langues. L'homme voudra d'ailleurs poursuivre son œuvre dans les écoles françaises en militant pour que des cours d'astronomie soient donnés. C'est peut-être un peu grâce à lui que vous appreniez petit les planètes du système solaire et l'héliocentrisme. Enfin, Jules Verne aura la chance d'être publié dans la même maison d'édition que le mathématicien Joseph Bertrand, car en 1865 sort les fondateurs de l'astronomie moderne. Livre que l'on retrouvera plus tard dans la bibliothèque du Capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Mais parmi ces sources, c'est un seul livre qui va le suivre sur ses deux romans lunaires, leçon nouvelle de Cosmographie. Et l'auteur n'est pas inconnu pour Jules Verne car il s'agit en fait de son cousin Henri Garcet, lui-même collègue de Joseph Bertrand. Pourtant, malgré ses recherches scientifiques, Jules Verne n'oublie pas de faire rêver son auditoire et de mettre un peu de fantastique dans son récit. Ainsi, lors de l'arrivée de Michel Ardent en Amérique, une session de questions réponses s'engage entre le public et le français. Divers thèmes sont abordés, et notamment sur les caractéristiques de la Lune. On y parle de Sélénites, donc d'habitants hypothétiques de cet astre, se terrant dans les grottes. Un terme apparu dans l'Antiquité dans le livre Histoire vraie de Lucien de Samosat, et qui est depuis réutilisé par certains scientifiques d'alors. On parle aussi d'une atmosphère sur la Lune, une idée qui du temps de Jules Verne n'est pas complètement fantaisiste. Si son cousin Henri Garcet explique dans son ouvrage qu'une telle atmosphère n'existe pas, un autre scientifique de l'époque disait lui tout son contraire. Aimé Loceda, astronaute français, qui est cité d'ailleurs dans le roman de Jules Verne, avait observé une éclipse en 1860 en Algérie. Dans son rapport, il mentionne une déformation, déformation qui sera interprétée par le chef de l'expédition comme une preuve de la présence d'une atmosphère céleste. Les protagonistes du roman de Verne n'auront de cesse de débattre d'une possible vie sur la Lune avant d'être fixés dans la suite de leur aventure. Une autre hypothèse est celle de la Lune en forme d'œuf qui se serait allongée sous l'attraction terrestre. Pour les scientifiques du roman de Verne, la face cachée de la Lune, le haut de l'œuf donc, contiendrait l'eau et peut-être même l'oxygène, capable d'apporter la vie sur cet astre supposé mort. Pourtant, sur un plan purement scientifique, ce voyage n'aurait jamais dû se faire, car si Jules Verne s'est bien trompé sur un point, c'est au moment du décollage de son projectile vers la Lune. En 1964, deux scientifiques se sont penchés sur le sujet, René Lévy et Henri Moureux, pas un hasard quand on sait qu'ils ont été les instigateurs des premières recherches sur les fusilées françaises dès 1945. Ils créèrent ainsi le centre d'étude des projectiles autopropulsés pour étudier la fusée V2 allemande et guider les militaires pour la création des premiers missiles français. Bref, dans les années 60, avec malice, ils ont voulu savoir si le décollage de l'obus de la Terre à la Lune par un canon était humainement et scientifiquement possible. Voici leur conclusion. Très exactement calculé, le canon de Jules Verne pouvait théoriquement faire atteindre à l'obus la vitesse d'évasion, c'est-à-dire la vitesse où un objet peut s'arracher de l'orbite terrestre. Par contre, les deux autres obstacles auraient agi violemment. L'air attaqué de front à une semblable vitesse aurait constitué un véritable mur contre lequel l'obus se serait fracassé sans parler de l'échauffement qui aurait sans doute entraîné sa fusion. Quant aux malheureux passagers soumis à une fraction de seconde à une formidable accélération de l'ordre de 30 000 fois celle de la pesanteur, ils auraient été réduits en bouillies. Les deux scientifiques concluent par le fait que seule la fusée, avec ses paliers successifs, est viable pour l'exploration spatiale. Jules Verne est quand même conscient de certaines coquilles et oublie scientifique dans son premier roman lunaire. Alors quand il rédige la suite 5 ans plus tard, il n'oubliera pas d'effacer certaines erreurs dès le premier chapitre. C'est une période de transition d'ailleurs pour l'auteur, qui travaille d'arrache-pied à son chef-d'œuvre, vingt milieux sous les mers, qui sortira la même année qu'autour de la Lune. Pour redonner vie à l'histoire des trois hommes à la conquête du satellite de la Terre, Jules Verne fait relire son brouillon par son cousin Henri Garcet car dit-il à son éditeur Hetzel, ce livre a des parties très scientifiques, très algébriques même. Autour de la Lune sort donc au format épisodique dans le journal des débats, comme son grand frère, de novembre à décembre 1869. On retrouve donc nos trois héros, Michel Ardant, Barbican et le Capitaine Nichols, se réveiller après le fameux coup de canon. Ils sont en vie, même s'ils pensent un instant qu'ils sont toujours à l'intérieur du canon, car ils ne ressentent aucune vitesse. Dès les premières heures, nos trois protagonistes rencontrent un astéroïde, dénommé Bolide, qui serait selon eux un deuxième satellite autour de la Terre, une idée empruntée à un astronome du nom de Petit. Mais pour leur plus grand malheur, cet objet déviera la course de l'obus qui, au lieu de s'écraser sur la Lune, en fera le tour. Le voyage du projectile vers la Lune permet à Jules Verne de faire quelques théories sur l'espace malgré quelques élucubrations. Pour Jules Verne, l'espace n'est pas vide comme on le sait maintenant, mais rempli d'éther. Une théorie déjà évoquée par Platon dans l'Antiquité et qui a pourtant été écartée de la physique quantique. Mais sans rentrer dans les détails, et comme je ne suis pas Einstein ni physicien spécialisé dans le vide quantique, la question de l'éther dans l'espace ne serait pas totalement réglée. On parle désormais de la fameuse matière noire qui fait fantasmer tant d'auteurs d'ESF encore aujourd'hui. Donc un point pour Jules Verne. Un point que l'on peut tout de suite lui enlever lorsqu'il met en scène l'enterrement spatial d'un des chiens morts suite au décollage. Nos trois amis ont la bonne idée d'ouvrir un hublot, de jeter le corps du canidé, pour ensuite refermer l'habitacle pour ne pas avoir trop d'oxygène qui puisse s'en aller. Pas besoin de le préciser, mais la conséquence d'un tel acte dans un vaisseau spatial serait la mort assurée en une poignée de secondes. Le zéro absolu y règne, c'est-à-dire 270 degrés en dessous de zéro. Jules Verne l'estimera à 140 degrés en dessous de zéro selon les calculs d'un scientifique du nom de Claude Pouillet. Mais dans le même temps, Jules Verne évoque la possibilité de sortir en scaphandre pour faire un tour dans l'espace, même si aucune combinaison n'est disponible pour l'équipage, sans doute influencé par l'écriture de l'histoire du capitaine Nemo. Et une autre prédiction tout aussi folle sera celle de l'apesanteur ressenti par nos trois astronautes. Mais ce jour-là, vers 11 heures du matin, Nichols ayant laissé échapper un verre de sa main, le verre, au lieu de tomber, resta suspendu dans l'air. « Ah ! » s'écrit Michel Ardant. « Voilà donc un peu de physique amusante ! » Et aussitôt, divers abjets, des armes, des bouteilles, abandonnés à eux-mêmes, se tient comme par miracle. Pourtant, l'apesanteur ne durera que 4 jours, alors que celle-ci est ressentie par les astronautes dès la sortie de l'atmosphère terrestre. Mais la magie du moment reste, un temps suspendu dans le récit, dans le temps et l'espace. Le véhicule fait alors le tour de la Lune, pour le plus gros bonheur de nos trois héros, incapable de quitter des yeux le satellite grisate de la Terre. Jules Verne est pourtant clair, la Lune n'a pas d'atmosphère, il se fie ici aux travaux de son cousin Henri Garcet. La Lune est un astre mort, il n'y a pas d'atmosphère ni de sélénite, bien que notre Frenchie Michel Ardant essaye à chaque découverte de voir soit un champ cultivé, soit une citadelle, soit des régions boisées. Mais comment Jules Verne a-t-il été si précis dans ses descriptions lorsque nos héros volent au-dessus de la mer des Nuées, cet endroit plus gris sombre sur la face éclairée, épargné par les impacts, nommé ainsi en 1651 ? Ou encore le cratère Copernic, alors des décrits comme un volcan depuis longtemps éteint ? En fait, il se base sur des cartes lunaires faites par des astronomes et notamment la plus récente, la Mappa Selenographica de Beer & Maudler de 1837. Une carte riche en détails qu'utilise d'ailleurs notre héros Barbie Khan pour se repérer sur l'astre lunaire. C'est alors que le capitaine Nichols aperçoit la fumée d'un volcan, prenant le fait que la Lune n'est pas définitivement sans vie. Et oui, car avant que l'on comprenne que notre satellite a été pilonné par des milliers de météorites au cours de sa vie, les contemporains de Verne pensent que ces déformations sont le fruit de volcans éteints depuis longtemps. Mais avait-il complètement tort ? Car si dans les années 60, la théorie des volcans de la Lune est réfutée, des recherches récentes montent comment un cratère sur cet astre aurait été causé par une activité volcanique il y a plus de 100 millions d'années. Et l'on retrouve dans certaines enchunaires d'ailleurs la présence d'éléments volcaniques. Les trois amis continuent leur observation et c'est alors que Barbie Khan aperçoit des neiges et donc confirme la présence d'eau sur le sol lunaire. Une information confirmée par la NASA en août 2018, il y a bien de l'eau sur le satellite de la Terre sous forme de glace dans les cratères des deux pôles, même si sa quantité exacte est toujours contestée. Mais les conclusions sont claires pour nos trois explorateurs, la Lune en l'état n'est pas habitable. Ils formulent néanmoins l'hypothèse qu'elle fut habitée il y a très longtemps avant que l'astre ne se refroidisse, rendant la vie impossible. Après des heures d'exploration passées derrière la lunette du télescope, nos trois explorateurs décident de trouver un moyen pour fouler le sol de la Lune. Tout comme les missions Apollo, les trois amis vont utiliser des fusées à la seconde près pour atteindre leur objectif. Les modules lunaires américains utiliseront eux aussi une minuterie précise pour les différentes étapes de leur voyage retour et aller selon les calculs des scientifiques restés sur place. Mais ici, l'allumage des fusées a un effet contraire. Au lieu d'aller se poser sur la Lune, l'obus stellaire retombe inexorablement vers son astre d'origine, la Terre. Un moyen pour Jules Verne de retourner voir des protagonistes du Gun Club à la recherche de l'obus. Et comme une vision prophétique, Jules Verne les fait atterrir dans le Pacifique où s'échoueront tous les engins des missions Apollo. La sortie de l'obus de nos trois héros n'a rien à envier au retour triomphant des trois astronautes américains, vision séparée par presque un siècle. Après ses deux romans lunaires, Jules Verne continuera à faire rêver petits et grands avec les suites de son histoire du Capitaine Nemo ou encore L'île mystérieuse. Il donnera même une suite à l'histoire du Capitaine Nichols et de Barbican dans le roman Sans dessus dessous qui tenteront cette fois-ci de rééquilibrer l'axe de rotation de la Terre à l'aide d'un canon. En tout cas, l'influence de ces deux romans sera énorme, influençant scientifique et créateur. Si 100 ans plus tard, la vision de Jules Verne est concrétisée avec Apollo 8 qui fera le tour de la Lune, c'est véritablement avec Apollo 11 que la réalité dépassera ce récit du merveilleux scientifique lorsque Neil Armstrong sera le premier homme à imprimer son pas dans la poussière lunaire. Mais les Américains, grands fans de la littérature de Verne, n'oublieront pas de lui rendre hommage. Ainsi, le 23 juillet, lors d'une dernière retransmission télévisuelle de Apollo 11 avant l'atterrissage sur Terre, Neil Armstrong dira ceci. Il y a 100 ans plus tard, Jules Verne est en route sans éviter de l'Amerie. Il s'est passé, Columbia, a pris l'offre de Florida et a l'air dans l'Amerie. Après accomplir une tripes à l'Amerie. Et pour la petite anecdote, au sol, l'épouse de Neil Armstrong ira pendant toute la durée du voyage le roman autour de la Lune pour savoir ce que traversait son mari. Lorsque Jean-Jules Verne, le petit-fils du romancier, regardera Neil Armstrong poser les pieds sur la Lune, il ne pourra s'empêcher de penser à une phrase dite par son grand-père décédé en 1905. Je sais que tu verras des hommes aller sur la Lune. Donc, merci Jules Verne d'avoir inspiré tant d'hommes et de femmes à la conquête des étoiles. Les ondes de science ont un défaut, Monsieur Von Metz. Ils ne s'appuient que sur des faits. Hein ? Et vous, mon cher Monsieur, sur quoi vous basez-vous ? Sur une chose plus belle et plus vraie que ne le sont les faits. Monsieur Von Metz, l'imagination. ...